Elle lui a rendu un ultime hommage. Le 9 avril dernier, Elisabeth II perdait son roc. Le prince Philippe Sest est impaisiblement à l'âge de 99 ans au château de Windsor, comme l'a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. Ce samedi 17 avril, s'y est-il Angleterre qui disait au revoir au duc d'Edimbourg lors de funérailles retransmises à la télévision. Pour l'occasion, la reine d'Angleterre a souhaité garder quelques objets précieux dans son sac, comme l'a indiqué le Mirror ce dimanche 18 avril. Le tabloïd britannique précise que, durant toute la cérémonie, la souveraine n'était pas seule puisqu'elle avait à ses côtés un cliché d'elle et de son mari, alors qu'il était jeune marié. Le choix de celui-ci n'était pas anodin puisqu'il s'agit d'une photo prise à Malte, un lieu qui leur est très cher. Elle date de l'époque durant laquelle Elisabeth II n'était pas encore reine et le couple avait vécu quelque temps à la Villa Guarda Mangia, près de la capitale La Vallette. Une période durant laquelle tous deux ont pu profiter pleinement, sans restrictions royales. La reine Elisabeth II a bouleversé les téléspectateurs lors de la cérémonie. Installée dans la chapelle Saint-Georges, celle-ci est apparue toute seule face au cercueil de son époux. Cependant, la souveraine n'a pas hésité à enchaîner les hommages discrets. En effet, le magazine People a révélé que, durant la cérémonie, une enveloppe avait pu être aperçue sur le cercueil du prince Philippe. Il s'agit d'une note manuscrite signée Lily Bay, le surnom donné à la reine lorsqu'elle était enfant. Le contenu de cette lettre n'a cependant pas été dévoilé par le palais. Autre petit détail, dévoilé par le Daily Mail, la reine avait également pris des mouchoirs blancs fabriqués par les tailleurs de sa ville Rock and Taste. Il s'agit de l'une des marques favorites du prince Philippe, qui selon une source proche du couple, avait l'habitude de les plier en carré et de les mettre dans la poche, au niveau de sa poitrine. Des hommages rendus à la reine Elisabeth II Si cette cérémonie avait pour but de dire un ultime adieu au prince Philippe, nombreux sont ceux qui ont eu une pensée pour Elisabeth II. Présente lors des funérailles, Kate Middleton portait une robe sombre, un masque noir ainsi que de simples boucles d'oreilles en perles et un collier de perles à trois rangs, qui n'était pas inconnu. En effet, si y est-il la reine d'Angleterre qui l'avait fait fabriquer et elle n'a pas hésité à le porter à de nombreuses reprises durant les années 1970 et 1980. Une délicate attention qui n'est pas passée inaperçue. De même pour Meghan Markle, qui malgré qu'elle n'ait pas pu faire le déplacement, a rédigé un mot de condoléance pour la souveraine. Elle avait également fait confectionner une magnifique couronne de fleurs, qui a été exposée dans la chapelle Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...